Vous saluer, piquer et entrer chez les Petits Chefs! Bonjour les Petits Chefs! Salut les Petits Chefs! Bonjour Laurie! Comment vas-tu aujourd'hui? Bien! Bien! Excellent! Et vous à la maison, j'espère que vous allez bien aussi! Aujourd'hui, on va vous faire une belle recette en ce spécial... Pâques! Eh oui, notre spécial Pâques! À chaque fois que c'est une fête thématique, nous, on fait des recettes. Comme Noël, on fait des recettes, Halloween, Pâques... Exactement! Parce qu'on a commencé des Petits Chefs, d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'appelle les Petits Chefs, en faisant des recettes avec les enfants pour les initier à la nourriture, puis à leur faire goûter plein d'affaires. Puis ça, bien, maintenant qu'on fait beaucoup de jeux, de jeux vidéo, tout ce qui est ludique, mais on veut quand même garder le côté nourriture une fois de temps en temps dans nos vidéos. Puis c'est pour ça aussi que quand on reçoit des invités, on aime faire des recettes avec. Oui, puis des fois aussi, des fois, on fait des recettes quand c'est même pas une fête thématique. C'est ça, quand on a des invités souvent. Oui. Et puis là, bien, parlant d'invité, Damien, ça lui tentait pas de faire la vidéo, à voir si on aurait invité quelqu'un à la faire avec nous. Oui. Oui, il nous l'a dit à la dernière minute, mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'il viendra goûter, on verra ça. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler d'un petit quelque chose. Hier, le samedi 13 janvier, on a fêté ma fête. Euh, ma fête, c'est pas le 13 janvier, mais c'était un petit peu avant. Mais on l'a fêté hier, puis on a été soupé où, Laurie? Euh... Ouais... Saint-Hub! Puis là, vous allez vous demander pourquoi je tiens ici le matron. Tu sais pourquoi il nous montre ça? Ben, c'est qu'il y a un ami que ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas vu. Euh... Qui est venu avec sa copine. Pis ça donne que sa copine, son fils, écoute les petits chefs. Puis euh... Il écoute comme toutes les émissions. Puis bon. Puis là, le fils de mon ami et son fils Ariel m'ont fait des dessins. Puis tiens, je voulais vous les montrer. Je tenais à vous montrer ça. Je les trouve tellement cute. Euh... Ici, on a celui-là ici. Alors, je pense qu'ils vont être vraiment bien contents qu'on les ait montré leurs dessins. Puis euh... C'est ça. Vous pourrez dire à vos amis, oui, oui, on est amis avec les chefs, on les connaît. Fait que ça, je garde ça presque heureusement. J'aime super ça quand on fait des dessins comme ça. Fait que voilà, c'était super cool de vous voir hier. Puis on va se revoir sûrement bientôt pour faire d'autres activités, d'autres choses ensemble. Bon, Laurie, est-ce que tu es prête maintenant à commencer la recette? Oui. J'aimerais que tu nous nommes les ingrédients qu'on a ici devant nous. Pis après ça, je t'explique tout. Ici, on a des framboises, des fraises, du yogourt à la cerise, du yogourt à l'érable, des granulats, un moule d'œuf et des petits bâtons. Merci, Laurie. Et maintenant, je vous explique comment on fait la recette. C'est super facile. Donc, la recette, ce sera des genres de popsicles, des friandises glacées sans thé quand même. Parce qu'on a du yogourt, mais oui, vous allez dire du yogourt à l'érable, il y a du sucre là-dedans. Mais oui, on a un petit peu la dent sucrée. Mais c'est mieux quand même que juste des vrais popsicles juste au sucre. On aurait pu juste faire des popsicles au sucre là-dedans. Fait que là, bon, voilà. On a notre moule ici. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre yogourt préféré. Quel as-tu envie de prendre, toi? Cerise? Ben oui, c'est sûr, hein? OK. On va l'ouvrir. Oh! Ah! Ça sent tellement bon! Hum! Ha! 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 Un beau, petit peu! On va en mettre dedans, attends une minute. Ah, ça coule tout à côté, là. On se rend bouqués. Première étape, on a notre moule ici. On va y mettre juste une couche de fond de yogourt, d'accord? Juste pour dire, remplis-le pas trop, OK? OK. Alors, moi, je vais t'aider avec celui-là. Je te dirais, là, tu peux remplir un petit peu plus, même, là. T'sais, à peu près, au tiers. Au tiers, là, de ce que ça peut contenir. Comme ça, ça serait bien. Ouais, ça, là, c'est super. Faut juste qu'il n'y en ait pas, t'sais, jusqu'au bord. Bon. Regardez, là, qu'est-ce qu'elle m'a fait. Ah, là, ça coule partout. Calique. Laurie. C'est tellement fraude. Ben non. C'est toi qui t'as mis tout ça, là. C'est toi qui... Tu vas aller me laver les mains. Yeah. OK. De retour, les mains propres. Oui, le yogourt à la cerise, il semble très bon, hein, Laurie, aussi. Puis il y a déjà des cerises dedans. Donc, on en met un petit peu sur les bords, comme ça. Excellent, Laurie. Tu travailles très bien. T'es très bonne. Ah, j'ai tellement le goût de prendre une cuillerée de ce yogourt-là, qui sent tellement bon, là. Ben, je vais m'en retenir. Qu'est-ce que tu penses qu'on va faire ensuite? On va mettre des fruits dedans. Bien vu, on met des fruits. On peut mettre le granola, aussi. Du granola, il y en a de toutes les sortes. Il y en avait à la noix de coco, aussi, et chocolat. Il y en avait au cajou et chocolat. Mais je n'étais pas sûr lequel que vous auriez aimé, tu sais, les cachous. Est-ce que tu aimes ça, des cachous? Je me demande, c'est quoi, des cachous? Ça ressemble à des petites noix, là, en forme de banane, un peu. Puis la noix de coco, tu aimes ça? As-tu déjà goûté à ça? Oui, je crois bien. Puis est-ce que tu aimes ça? Pas vraiment. Pas vraiment? Bon, fait que c'est bien fait de ne pas le prendre. OK. Ça piquait le normal. Oui, c'est multigrain. Tu sais, c'est assez passe-partout, là, si tu veux goûter. OK. C'est pas mal bon. Tu peux manger ça le matin, aussi, avec du lait, ou te faire un bol avec des fruits, comme c'est suggéré sur la boîte, des fruits et du yogourt. Puis, oui. C'est très bon, déjeuner très sain, ça, le matin. Alors, tu mets les fruits que tu veux dedans. Alors là, ici, on a les fraises, on a les framboises. Puis, tu places les fruits que tu veux. Tu te mets un petit peu de granola. Puis, après ça, on se fait une autre couche de yogourt par-dessus. Moi, je les mets, c'est comme ça. Tu peux prendre un peu de granola dedans. Là, tu peux en mettre, mais pas trop, OK? OK. Parce que sinon, ça va être comme trop croquant, là. Comme ça? Ouais, ça, c'est très bien. Excellent. Et ensuite, on vient tout simplement mettre une deuxième couche de yogourt dedans. Mais avant, on va rentrer nos petits bâtons. OK? Ça fait que tu peux mettre tes petits bâtons. OK, à peu près jusqu'au milieu, comme ça. Là, c'est ça. Alors, on passe tous nos petits bâtons. Voilà. Une autre couche. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est varier. Donc, ici, on a cerise. Mais on pourrait en faire un avec, mettons, aussi, à l'érable mélangé avec la cerise. On essaye-tu ça? Oui. Fait que, regarde. Moi, je vais mettre... Ce cerise-là, puis moi, je vais mettre l'érable ici, comme par-dessus. Voilà. Puis là, bien, tu le remplis, là. Fait que, tu sais, n'aie pas peur. Tu peux en mettre, puis tu peux l'étendre aussi comme ça. Comme ça? C'est super, ça. Voilà. Là, il y en a beaucoup, par exemple. On va juste essayer de lui replacer le bâton un peu. Voilà. Puis, on fait les autres. Bon, tu fais encore des dégâts, hein? Ah! Ouais, je pense que j'en ai trop mis, là. Ils se collent ensemble, là. Comme ça, c'est correct? Oui, ça, c'est vraiment parfait. OK. T'es... Ouais, t'es meilleure que moi. J'en ai comme trop mis, là, tantôt. Voilà. Ah! Presque terminé. Puis, qu'est-ce qu'on fait après ça, Laurie, avec tout ça? On les met au frigo, je dirais. Au congélateur. Au congélateur. Oui, parce que... On veut que ça gèle. Fait que, combien de temps, je ne sais pas. Ça fait la première fois qu'on essaye la recette. On le met dans le fond jusqu'à temps que ça soit gelé. Puis, c'est tout. Après, Laurie, est-ce qu'on invite la pain de Pâques à venir goûter à nos popsicules? Oui. Oui? OK, parfait. Donc, on va aller mettre ça tout de suite au congélateur et on vous revient quand c'est prêt. Et voilà, ça l'a fini de congeler. Ça l'a fini de congeler. C'est maintenant congelé. Et puis là, on va essayer de sortir des moules. Nous, on utilise un moule en silicone. Alors là, Laurie, le truc, c'est d'aller le prendre par en dessous puis de pousser délicatement pour bien le décoller puis vous allez l'entendre quand ça va décoller. Et voilà. Maintenant, il est décollé. On peut le prendre délicatement par le bâton. Mais là, moi, j'ai un problème. Mais oui! Vous voyez, tantôt quand j'en ai trop mis, bien là, il est juste comme pris. Ah, il s'est défait. Voilà. Oh! Ça, c'est sûr, deux couleurs, deux saveurs qu'on a mis. Oui. Montre-moi le tien, Laurie. Ah, mignon, hein? On voit bien le fruit à l'intérieur. C'est beau, hein? Oui. Est-ce qu'on essaie de trouver des faques? Non, moi, je te dirais qu'on peut les laisser de même et qu'on peut tout commencer à goûter parce qu'on dirait que ça fond quand même rapidement. Tu sens-tu que c'est... On y touche la peine pis il s'est fondu. Ouais. Fait que ça te tente de goûter à ça? Oui. On y va. On va prendre une bonne bouchée de ça. Hum! C'est dur à manger. Ouais. C'est froid. C'est froid! C'est normal, c'est froid. J'imagine que tu peux aussi juste se licher comme un popsicle. Ah! Là, je viens d'attraper de la granola. Moi aussi. Ça fait bon, hein? Ça peut être une bonne idée aussi pour l'été, là. Hein? Oui. C'est lourd. Oui, c'est lourd, par exemple. Mais c'est très bon. J'aime bien ça. C'est une bonne idée, je trouve. Hum! C'est rare qu'on fasse ça, des trucs santé. C'est quand même rare. Mais là, tu veux-tu dire qu'on fait juste... Ben non, mais c'est rare. Ouais. Ah, c'est lourd. C'est mal aux bras. Ça fait mal aux bras? Et dix des moules plus petits aussi. T'sais, on pourrait le faire avec des petits moules. Puis ça ferait absolument le travail. Hé, papa, on appelle-tu la fin de Pâques? Bon, on peut essayer. Mais je sais pas où ça va venir, là. OK. On va le dire. La fin de Pâques! Attends, ben oui, un petit cridon bien fort. En tout cas, il est attendu, hein? Bonjour, la paix de Pâques! Comment ça va? Tu veux goûter notre recette? Oh non! La dernière fois, il avait tout mangé. Mon... C'était quoi? C'était du chocolat, je pense. Oh non! Des carottes! Il était parti avec des carottes. En tout cas, à chaque fois, il nous fait un petit coup de même. Il trouve ça drôle, là. Oh là! Ah oui! Puis une autre fois, il s'avait salé avec les trucs de chocolat favori, les oeufs. Le chocolat pour Pâques-tu-fait? Oui, c'est vrai. Ben moi, je sais pas, là. Je suis un peu dédaigneux. Je sais pas quoi lui donner une... une bouchée, là. T'es sûre que t'en veux? Ah! OK, on va partager. En tout cas, j'en fais plus, là. Penses-tu qu'elle aimait ça? Ouais. La pain de pâques, que t'a aimé ça? Je pense qu'il veut le manger. OK. Vas-y, va manger la boule de la pain de pâques, là. Nous, on va terminer la vidéo. Regarde, peut-être qu'on pourrait toutes les sortir avant. Donc, juste en appuyant en dessous, délicatement. Puis, tourne-les. Ouais. Non, comme ça. Tu as juste été déposé dans ton assiette. Comme ça, on va pouvoir prendre une belle photo. Oups! J'allais faire la gaffe. Regardez ça, comment ils sont beaux! Vraiment, là. Ils sont très, très nice. Puis, ben, il y en a qui se sont retrouvés dans l'envers. Les galeries, on va montrer celui-là. On n'a pas fait attention, mais il aurait peut-être fallu mettre les bâtons tous du même sens. Mais est-ce que le bâton... Moi, j'en ai un à l'envers. Ouais, c'est ça. Le bâton, il aurait comme touché l'autre. Fait que... Mais tu sais, ça, c'est pas bien grave, là. Un coup qu'on le mange. Hein? Alors, voilà, les petits chefs, j'espère que vous avez aimé notre recette de... Popsico-Liogo, santé, comme l'on dit. Parce que c'est rare qu'on fait des affaires santé. Mais c'est vrai, on fait souvent des desserts sucrés, des trucs sucrés. Ouais. Mais là, peut-être que Daniel n'aurait pas fait de grimace, il n'aurait peut-être pas trouvé ça trop sucré s'il aurait goûté. Mais bon. Alors, voilà, les petits chefs, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller vous abonner puis cliquer la petite cloche grise comme ça la prochaine fois. Mais vous allez être sûr de ne rien manquer de nos futures vidéos. Et puis là-dessus, on vous souhaite un joyeux sport. Amusez-vous. N'hésitez pas à aller commenter sur nos autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou si vous avez vu cette vidéo-là sur notre site web, il y a une section commentaires en bas. Laissez-nous des commentaires. Comme ça, on va savoir ce que vous pensez parce que malheureusement, sur YouTube, à l'heure actuelle, nos commentaires sont toujours bloqués parce qu'on est une chaîne familiale ayant des enfants mineurs. Donc, voilà. Vous savez qu'on aime communiquer avec vous, mais là, pour le moment, la façon de la faire, c'est via les autres réseaux sociaux ou notre site web. Là-dessus, les petits chefs, on va se dire bonsoir ou bonne journée, ça dépend. C'est quand vous avez écouté la vidéo. Et on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Bye-bye, les petits chefs. Bye. Si vous avez aimé la vidéo, merci d'ajouter un pouce bleu. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche grise pour recevoir les notifications. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Partagez-nous à vos amis. Trouvez-nous facilement sur lespetitschefs.ca Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501